L'obscurité menace l'espérance, l'obscurité des guerres, de l'exclusion, de la précarité et de la solitude. Comment persévérer dans l'espérance pour attendre en dépit de la nuit que le jour nouveau se lève ? Comment ? Il nous faut ta lumière, Seigneur, celle qui transforme ces nuits en jours, celle qui nous tient éveillés, en attente. Ô Christ, toi qui es venu et qui viens, tu es la lumière qui nous empêche de tomber dans l'obscurité. Tu es la lumière qui éclaire notre chemin, qui renouvelle notre attente. Oui, ce soir c'est Noël, lumière dans la nuit, lumière de l'enfant qui naît pour nous inviter à renaître, à la vie et à l'espérance. Amen. Esaïe, chapitre 9, les versets 1 à 3 et 6. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre. Une lumière a resplendi. Tu as fait abonder leur allégresse, tu as fait grandir leur joie. Il se réjouisse devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on jubile au partage du butin. Car le jou qui pesait sur lui, le bâton à son épaule, le gourdin de son chef de corvée, tu les as brisées, comme au jour de Madiane. Il y aura une souveraineté étendue et une paix sans fin pour le trône de David et pour sa royauté, qu'il établira et affermira sur le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours. C'est le bonheur, c'est le bonheur. C'est le bonheur, c'est le bonheur. C'est le bonheur. Sous-titrage MFP. Celui vers qui les hommes et les femmes de tous les temps, depuis le commencement des siècles, ont lancé leur exploration. Celui qu'ils ont cherché avec ardeur, attendu avec patience, scruté avec espérance. Celui qui a jeté Abraham sur les routes de la confiance. Celui qui a choisi David et parlé à Marie. Celui qui a fait signe depuis toujours posant dans notre monde des traces de sa proximité comme des lumières fixées dans la nuit. Celui que les hommes et les femmes ont attendu et espéré depuis le commencement des siècles. Celui dont Jean-Baptiste prépare la route en criant à travers le désert. Le Dieu exploré, cherché, attendu, le voici. Il vient. Il vient lui-même en personne, en cœur et en corps. En chair et en esprit, il vient lui-même en pleine lumière à la rencontre de tous ceux qui l'attendent avec espérance. Amen. Bienvenue. Bienvenue à chacune et chacun d'entre vous dans cette maison de prière en cette nuit, pas comme les autres, en cette nuit de Noël. Alors merci aux nombreuses et nombreux intervenants, intervenantes de cette célébration de tous âges qui vont conduire avec moi, avec mes collègues, cette célébration. Certains, parmi nous, ce soir, après le culte, vont vivre une fête de famille joyeuse, lumineuse. D'autres éprouvent peut-être ce soir, plus durement que d'habitude encore, la solitude ou l'absence d'un être aimé ou la fragilité de la vie. Alors à tous, le Seigneur vient offrir son amour et sa paix. Oui, que cette paix du Christ nous habite et rayonne par nous vers ceux et celles que nous rencontrons. Alors, commençons tout de suite en nous souhaitant aux uns aux autres un Noël béni en échangeant un geste et une parole de paix et de bienvenue. Sous-titrage MFP. ... 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